Bonjour, je suis content d'être ici avec vous ce matin, virtuellement. Donc, oui, j'ai venu vous parler un peu de violence armée, donc les réalités à Montréal, ce qu'on voit actuellement, mais je vais aussi vous mettre en contexte de quelle forme de violence armée aussi on va parler exactement. Donc, si ça ne sera pas long, je vais vous partager mon écran. Donc, je vais vous parler de la violence armée. Peut-être que je commencerai rapidement par me présenter. Donc, je travaille à l'Institut universitaire Jeunes en difficulté. C'est rattaché au CIUSSS Centre Sud de Montréal. J'y travaille depuis 2008, dans le fond, à développer des programmes, des pratiques avec des intervenants, des chercheurs, des gestionnaires, vraiment pour mettre en œuvre les meilleures pratiques qui existent, surtout sur la question, moi, je me suis spécialisé beaucoup sur les jeunes qui ont commis des délits, donc les jeunes, la criminalité juvénile, la délinquance juvénile et encore plus spécifiquement, les gangs, les réseaux délinquants. Donc, c'est vraiment mon champ d'intérêt et d'expertise dans lequel j'ai aussi travaillé comme intervenant dans les années 2000. Donc, j'ai aussi ce bagage-là en intervention, mais aussi le bagage du côté recherche également. Je commencerais peut-être juste en disant, quand j'étais intervenant dans les années 2000, on parlait beaucoup de jeunes dans les gangs, de jeunes avec de violences armées également, mais on ne parlait pas d'armes à feu, on parlait de violences avec des armes blanches ou des armes contondantes, bref, mais c'était quand même un phénomène qui était très, très, très présent. Là, aujourd'hui, c'est comme si on en parle dans les médias, comme si c'était un nouveau phénomène. En fait, ce qui a peut-être plus évolué, c'est la nature ou l'utilisation de certaines armes plutôt que d'autres. Ça, c'est quand même quelque chose de plus fréquent et aussi très troublant, mais c'est important de se remettre en contexte aussi parce que c'est une réalité qui a quand même toujours existé et la violence armée à Montréal a généralement suivi des cycles très instables, c'est-à-dire qu'il y a des années où il y a beaucoup d'incidents de violence armée, après ça, ça diminue, donc ce n'est pas une courbe continuellement à la hausse, donc il faut aussi démystifier cet aspect. Là, je vous présente juste des petites statistiques issues de Statistique Canada, mais tout simplement sans rentrer dans le détail, ce qu'on voit, c'est que depuis 20 ans à peu près, oui, ça évolue, comme je vous dis, de manière très cyclique. Là, si vous voyez, à partir de 2019, à partir de 2020, en fait, là, les données explosent, tant au niveau des décharges d'armes à feu, utilisation d'armes à feu dans le cadre d'activités criminelles ou le fait de braquer une arme sur quelqu'un, donc c'est quelque chose qui a quand même augmenté. Là, si vous vous rappelez bien, en 2020, ça correspond exactement avec la pandémie. Il y a une belle corrélation aussi avec le fait que c'était quand même une période aussi, là, assez critique, là, par rapport à ça. Donc, la question de la violence armée, surtout les armes à feu, c'est devenu une grande préoccupation pour nos gouvernements, entre autres, pour la population aussi, les craintes très compréhensibles de la population. Donc, ça, c'est vraiment, à partir des années 2020, 2021, 2022, on a vécu quand même certaines hausses. Et là, on voit depuis 2000, l'année dernière, ça a baissé un petit peu. Donc, on souhaite que la tendance soit à la baisse, mais ça demeure quand même extrêmement préoccupant. Quand on parle d'infractions liées aux armes à feu, bien là, premièrement, il faut se dire qu'il y a différents contextes. Puis là, je peux faire peut-être un petit retour en arrière, mais moi, je m'intéresse beaucoup à la violence armée dans les contextes, je vais dire, de délinquance, de criminalité. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes sortes de violences armées. Quand on parle de violences armées, ça peut être une violence armée qui est dirigée vers soi-même. Donc, si on pense, par exemple, au suicide, ça peut être des violences armées en contexte conjugal, donc conjoint ou conjointe qui est victime. Ça peut être des proches, des amis, des membres de la famille qui ne sont pas nécessairement dans un contexte non plus de criminalité. Ça peut être des crimes haineux, justement, des crimes politiques. Donc, il y a différents contextes qui peuvent impliquer l'utilisation d'armes à feu. Moi, ce qui m'a particulièrement interpellé, c'est la question de la violence armée entre les jeunes dans un contexte de groupe délinquant. Pourquoi? Parce que ces incidents-là, habituellement, vont générer d'autres incidents. Donc, ça crée un phénomène qu'on appelle de contagion. Donc, s'il y a un groupe délinquant qui s'en prend à un autre, qui a des rivalités, s'en prend à un autre groupe, l'autre groupe va devoir riposter. Puis l'autre groupe, par la suite, il va devoir riposter à la riposte. Vous voyez un peu le cycle de violence qui s'ensuit. Donc, ça explique aussi pourquoi il peut y avoir beaucoup d'incidents de violence armée, justement, liés à ces différents groupes-là. Si on veut, je veux dire, bien comprendre la violence armée, c'est important de bien comprendre aussi les différents facteurs de risque qui peuvent conduire un jeune dans la délinquance et la violence aussi, particulièrement la violence armée. Là, j'ai fait un petit portrait. Je pense que c'est toujours important d'avoir une vision systémique complète un peu du jeune et de son entourage pour comprendre sa trajectoire aussi, comprendre ses choix, ses fameux choix qu'on va qualifier. J'ai toujours de la difficulté avec le fait de dire qu'un jeune fait le choix de commettre un délit. Oui, il y a un aspect, je vais dire, d'agentivité. La personne peut décider de faire ses choix, mais bien sûr, elle peut être également influencée par tout son vécu, tout son parcours et son contexte de vie. Si je prends le jeune en question, on connaît certains facteurs de risque. Ce n'est pas une liste exhaustive, pas du tout, mais c'est juste pour vous présenter quand même quelques éléments. C'est sûr que des jeunes qui ont un faible contrôle de soie, une impulsivité, c'est des jeunes qui peuvent être quand même plus propices à utiliser la violence armée, entre autres. On sait que chez nos jeunes qui utilisent la violence armée, il y a aussi beaucoup de traumatismes vécus. Quand je parle de traumatismes, des fois, ils ont été témoins d'incidents violents extrêmement graves. Ce n'est pas rare des jeunes avec qui je travaillais qui ont vu des gens se faire poignarder, qui ont vu des gens se faire tirer dessus, qui ont vu des gens se faire tabasser sauvagement. Ça peut générer des traumatismes importants, donc ça peut avoir également une implication dans leur propre comportement. Bien sûr, des jeunes qui sont déjà impliqués dans la délinquance, donc dans le contexte de délinquance, bien sûr, c'est une étape parmi tant d'autres, c'est-à-dire l'utilisation possible d'armes à feu. La banalisation de la violence, on le sait, on en parle beaucoup, on a une jeunesse qui vient banaliser beaucoup, beaucoup la violence, puis là, je pourrais vous dire, bien, la violence, elle est omniprésente dans les médias, sur les médias sociaux, dans la musique, dans les films, dans les jeux vidéo. Donc, nos jeunes baignent dans cet univers-là, je veux dire, de violence, et c'est sûr que ça peut venir quand même, je veux dire, accentuer certaines croyances par rapport à l'utilité ou l'utilisation de la violence. Quand on pense aux jeux vidéo, entre autres, les médias sociaux, il n'y a pas nécessairement un lien causal dans les études, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on joue à des jeux vidéo violents qu'on va devenir violent, ce n'est pas parce qu'on écoute, par exemple, un certain type de musique violent qu'on va devenir violent. Par contre, si on est un jeune qui a certaines vulnérabilités, certaines, je veux dire, prédispositions, et qu'on s'alimente de contenus justement violents, c'est sûr que ça peut avoir une incidence, une sorte d'accélérateur par rapport à des choix de comportements violents. On a des jeunes également qui ont des fascinations pour les arbres, donc c'est sûr que ça peut avoir une certaine prédisposition. Si je passe maintenant rapidement dans le contexte familial, il y a toutes sortes de facteurs de risque, je vais y revenir un petit peu plus tard, donc je vais juste vous présenter que quand même, c'est sûr que si on a grandi dans un milieu où la violence était présente, c'est sûr que ça vient aussi en quelque sorte contribuer à une certaine forme de banalisation de la violence égale. Dans le contexte scolaire, ça aussi, je reviens, donc je garde le bloc famille scolaire pour un petit peu plus tard. Au niveau des pères, de savoir que souvent, on a des individus aussi qui sont rejetés par des pères pour sociaux. Là, je m'explique. si je suis un jeune qui a grandi avec toutes sortes de comportements d'impulsivité, de colère, ça se peut que je me fasse naturellement exclure par certains pères pros sociaux, certains pères positifs dans la cour d'école, je parle même au niveau primaire, mais je me retrouve avec d'autres jeunes qui ont peut-être le même genre de vécu, d'expérience, de difficulté, de défis, donc ça génère aussi cette inter-influence-là qu'on peut observer par la suite. On a des jeunes, bien sûr, qui vont fréquenter des pères délinquants, qui vont subir une certaine pression de la part de ces pères-là et là, c'est sûr qu'on peut avoir même des liens avec des groupes plus criminalisés. Donc ça, c'est vraiment les différentes sphères de vie quand même importantes à considérer. Et on a l'environnement aussi, donc dans un contexte où dans certains quartiers, on a des jeunes qui évoluent où il y a beaucoup de pauvreté, la criminalité, présence d'armes, présence de groupes criminels, donc c'est des contextes et des facteurs de risques non négligeables. Et je ne peux passer sous silence la question des inégalités sociales. On a des jeunes qui grandissent justement dans ces quartiers-là et qui voient même dans la société ou même dans leur quartier des gens qui ont extrêmement de ressources, qui ont tous les moyens nécessaires pour, je pense à certains parents qui peuvent offrir tout ce qu'ils peuvent ou tout ce qu'ils veulent à leurs enfants, alors que d'autres grandissent avec très peu, très peu de ressources, très peu de moyens et ils doivent galérer à travers tout ça. Donc la question des inégalités est aussi au cœur en termes de facteurs de risque au niveau de la violence armée entre autres. Donc cette vision-là, je dirais, écosystémique, est importante si on veut comprendre la trajectoire de ces jeunes-là. Maintenant, si on parle de vulnérabilité, c'est une chose, maintenant, il faut s'intéresser à l'aspect des besoins non répondus. Vous allez voir ici, c'est ce que j'utilise, ceux qui m'ont déjà vu, entendu, vous savez, j'utilise toujours cette fameuse pyramide de Maslow qui est très, très, je veux dire, connue, je veux dire, par tout le monde. C'est une façon très simplifiée de quand même présenter les besoins fondamentaux de nos jeunes. Mais vous serez d'accord avec moi que c'est les besoins fondamentaux qu'on a tous et toutes. Donc ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à certaines personnes versus d'autres. Mais c'est quand même intéressant, moi, quand je, depuis, comme je vous dis, depuis 20 ans à peu près, je m'intéresse à la question des gangs, au niveau de la littérature scientifique, quand on veut comprendre les motivations qui poussent les jeunes à s'affilier à ces groupes-là. Même chose si on cherche à comprendre qu'est-ce qui fait qu'un jeune souhaite se procurer une arme à feu, par exemple. C'est essentiellement les mêmes besoins dans le même ordre qui se reviennent. c'est-à-dire que si j'élimine la première base de les besoins physiologiques, la première raison qui est souvent nommée, c'est la sécurité. Un jeune qui ne se sent pas en sécurité va sentir le besoin de s'armer, va sentir le besoin d'aller rejoindre un groupe dans lequel il va se sentir en sécurité. Ensuite, il y a tout un besoin d'appartenance. Donc, de vouloir appartenir à un groupe, de vouloir appartenir à une famille, ce besoin de filiation-là qui est très, très, très important, bien entendu, pour tout le monde, comme je l'ai dit, mais pour certains jeunes, c'est très fort comme besoin. Et pour d'autres, même chose au niveau des armes à feu. Donc, le fait de vouloir posséder une arme, c'est parce qu'on fait partie d'un groupe où d'autres personnes en ont aussi puis on est avec les autres, on est ensemble, on est une famille, on doit se protéger de cette même façon-là. Il y a un autre besoin qui est aussi identifié, celui de la reconnaissance. Des jeunes qui veulent être respectés, qui veulent être craints, qui veulent avoir un certain statut dans la rue, qui veulent justement qu'on les regarde, qu'on les reconnaisse et qu'on les apprécie, je veux dire, à leur juste valeur. Bien ça, dans les gangs, on retrouve ces jeunes-là également. Et la même chose, le fait de posséder une arme, ça peut aussi nous octroyer un respect de la part des autres. Par exemple, à l'école, ça peut nous être dans le quartier, les autres peuvent nous craindre, peuvent nous attribuer justement une grande réputation. Donc, vous voyez que c'est des gains qui sont anticipés par les jeunes. Très, très jeunes vont avoir ces vulnérabilités-là et de l'autre côté, vont avoir ces besoins-là non répondus. Donc, vous allez voir tantôt, je vais le ramener quand on veut réfléchir aux stratégies d'intervention, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a des éléments sur ces aspects-là qu'on peut très facilement réfléchir. Il y a un processus de marginalisation aussi qui s'opère. Je travaille avec des intervenants de terrain actuellement, des intervenants communautaires qui interviennent auprès des jeunes qui sont impliqués dans ces milieux-là au niveau de la violence armée et leurs propos, c'est toujours le même, c'est si on n'est pas là pour leur tendre la main, la rue est là, elle, pour leur tendre la main. Donc, de dire, eux sont là puis vont être capables de répondre à leurs besoins à ces jeunes-là si nous, on n'est pas en mesure comme famille, comme école, comme milieu, comme société, de répondre à ces besoins. Il y a la question de la famille, j'ai dit tantôt, je ne suis pas assez rapidement. Moi, je me suis intéressé entre autres dans mes études en criminologie sur la question des vécus des parents, des familles, pour essayer de comprendre aussi les trajectoires de vie de ces jeunes-là et les trajectoires des familles également. Un des grands facteurs de risque qu'on voit dans la littérature scientifique sur la délinquance, la violence, les gangs, etc., c'est la faible supervision parentale. Qu'est-ce que la faible supervision parentale? Le fait de peu connaître les amis, de peu connaître les alliés venus du jeune, d'avoir peu connaissance de ces éléments-là qui peuvent influencer, bien sûr, le comportement du jeune. Il faut comprendre que la faible supervision parentale, ça peut être par un parent qui est présent dans la vie du jeune, mais très peu disponible ou un parent qui n'est pas présent parce qu'il travaille sans arrêt, parce qu'il est toujours à l'extérieur de la maison, très occupé. Ça a le même effet. On a une faible supervision parentale. Donc, ces éléments-là vont avoir clairement un impact sur le développement du jeune. On a également des parents qui vont refuser de demander de l'aide. Ça, je l'ai malheureusement trop vécu. Beaucoup de parents, entre autres, immigrants qui ne voulaient pas demander de l'aide à l'école. Pourquoi? Ils voyaient les comportements de leurs jeunes. Ça commençait à déraper des fois vers la fin du primaire au secondaire. Et le fait de demander de l'aide à l'école, ils craignaient que l'école allait appeler la DPJ. Et après ça, on ne souhaite pas demander de l'aide à personne parce qu'on a toujours la crainte de l'intervention de la DPJ, qu'on nous retient notre enfant. Malheureusement, pour certains jeunes, les problématiques se sont cristallisées, se sont complexifiées et la délinquance s'est davantage ancrée. Donc ça, c'est quand même un élément qui peut venir affecter grandement. L'autre chose, les méthodes éducatives défaillantes. Un autre facteur de risque qui est souvent nommé, moi, je l'ai surtout vu à travers deux aspects importants. Face au comportement un peu problématique du jeune, les parents ont généralement deux façons de réagir. Soit ils vont devenir très contrôlants de manière excessive pour essayer de regagner le contrôle justement sur les comportements de leurs jeunes. Ou j'ai vu d'autres parents baisser les bras par la crainte justement de représailles entre autres de la DPJ. On a des jeunes qui sont un peu malins aussi qui utilisaient cette menace-là devant leurs parents en disant si tu me touches ou si tu me dis que je ne peux pas sortir, je vais appeler la DPJ puis ils vont venir ou je vais appeler la police puis ils vont venir t'arrêter. Les parents, des fois, démunis par rapport à ça aimaient mieux rien faire pour éviter le trouble et ces jeunes-là pouvaient en profiter davantage. Donc, on a des jeunes qui vont vivre quand même certaines vulnérabilités vraiment au niveau familial et au niveau scolaire. Bien sûr, il y a d'autres aspects qui sont extrêmement importants à considérer dans leur trajectoire de vie. Le climat scolaire, on le sait que si on n'est pas dans un climat sécuritaire à l'école, ce n'est pas un climat qui est favorable aux apprentissages. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on a des jeunes qui évoluent dans certains quartiers qui vivent toutes sortes de difficultés. Bien, s'ils ne se sentent pas en sécurité dans leur école, ils ne sont pas en mesure d'apprendre. Donc, ils vont vivre des échecs, ils vont probablement décrocher et malheureusement, ça va amener son lot de complications. L'autre chose, les interventions peut-être plus punitives des milieux scolaires. Quand il y a des expulsions, des suspensions, ça devient davantage un renforcement plutôt qu'une punition. Donc, on n'a pas nécessairement l'effet direct sur le comportement. Au contraire, on vient encourager certaines conduites, certains problèmes de comportement. J'aurai l'occasion de revenir très rapidement. Au niveau de l'attachement à l'école, ça aussi, c'est un point très, très important. Donc, on pense souvent que le jeune doit performer à l'école, mais le parascolaire est aussi important que l'académique. En fait, un des points d'ancrage, un des points protecteurs, c'est le fait que le jeune se maintienne à l'école qui garde un intérêt face à l'institution scolaire. C'est un grand facteur de protection au-delà de l'académique. Donc, ça, c'est à ne jamais perdre de vue. Il y a un concept dans la littérature scientifique, entre autres, certains auteurs parlent de ce concept-là qui me frappe à chaque fois quand je le lis. C'est le School to Prison Pipeline. Ce que ça veut dire, c'est que si l'école n'est pas en mesure d'assurer la réponse aux besoins de ces jeunes-là peut-être plus vulnérables, c'est une voie quasi directe vers la judiciarisation. C'est un gros raccourci, mais vous voyez un peu le principe. Si on a des problèmes de comportement, on arrive avec un certain décrochage scolaire. Les jeunes qui décrochent, bien sûr, s'exposent à des risques également de judiciarisation, donc de comportement de délinquance et tout. Donc, ça, c'est quand même un aspect drôlement pertinent à considérer. Et, juste pour terminer sur cet aspect-là, la marginalité multiple, un auteur américain qui s'est beaucoup intéressé à ça, entre autres, Vigile, son famille, qui disait nos institutions sociales ont perdu le, je vais dire, leur attache ou leur poids auprès des jeunes. Donc, le jeune se sent plus ou moins bien dans sa famille, plus ou moins bien compris à l'école, plus ou moins bien rejoint dans les organismes de la communauté. Et de l'autre côté, on a la rue qui est présente, qui ont toutes sortes de réponses à leurs besoins, qui sont là pour, justement, comme je vous disais tantôt, leur tendre la main. Donc, cet élément-là de contrepoids que ces groupes-là peuvent offrir à ces jeunes-là, bien, ça les amène quand même dans des situations de vulnérabilité importantes. Je passe ici sur la question des gangs qui recrutent versus nos jeunes vulnérables. Je voulais amener une clarification quand même importante. Ces temps-ci, on en parle beaucoup dans les médias. On dit que les groupes criminels recrutent nos jeunes, puis là, on met beaucoup l'emphase sur cet élément-là. Ça n'a pas tant changé au fil des années. C'est encore la même réalité, je vous explique. On pense souvent qu'il y a des groupes qui recrutent des jeunes pour faire des choses, puis on les oblige à aller faire des choses. Si on a cette vision-là, on a une vision nécessité d'intervention policière pour régler le problème. Versus, si on considère que c'est davantage une fascination que certains jeunes peuvent avoir vers ces groupes-là, envers ces groupes-là, qui peuvent se faire, oui, charmer, manipuler, se faire, promettre toutes sortes de choses, bien là, à ce moment-là, comme intervenant, on a une marge de manœuvre et on peut intervenir pour faire de la sensibilisation, pour faire de l'éducation, pour développer des compétences auprès des jeunes. Donc, cette vision-là est beaucoup plus gagnante, je veux dire, pour n'importe quel intervenant, parce qu'on est davantage dans une optique de santé publique où on veut comprendre le phénomène pour mieux prévenir, versus un enjeu de sécurité publique où là, ça nécessite des actions plus répressives pour régler un problème. Je veux maintenant juste terminer rapidement sur qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux intervenir. Bien, je vous ai dit très rapidement, si on est capable de bien évaluer les facteurs de risque ou les difficultés, les vulnérabilités qu'un individu peut vivre, que ce soit de vos personnels familiales, scolaires, radicales, environnementales, ça nous aide à comprendre les éléments de risque, les éléments problématiques, vulnérabilités du jeune. Ensuite, il faut être en mesure d'identifier quel est le besoin ou quels sont les besoins que ces jeunes-là n'ont pas, auxquels ils n'ont pas trouvé réponse. La sécurité, l'appartenance, la reconnaissance. Tantôt, j'écoutais Mme Rousseau qui parlait, peut-être d'abord et avant tout, si je prends l'exemple du milieu scolaire, d'offrir un milieu scolaire qui est sécuritaire, c'est la base, c'est sûr et certain. Si je rajoute à ça, développer un milieu scolaire où on va sentir un sentiment d'appartenance. Puis l'appartenance, ce n'est pas juste au niveau académique. Comme je le disais, l'appartenance, ça peut se faire à travers toutes les activités parascolaires, donc de se sentir bien dans son milieu scolaire, de se sentir reconnu aussi dans son milieu scolaire. Ça veut dire quoi? Faire une place à nos jeunes, leur donner une voix, leur donner une façon de s'exprimer, peu importe la modalité, que ce soit de la mise en place de comités, de faire des activités, d'organiser des choses, de les mettre à profit, on peut leur permettre par cette voie-là de se faire reconnaître. Donc ça, c'est quand même une base importante. Et je termine rapidement en disant, c'est important aussi de reconnaître leurs forces et leurs compétences. Moi, je vois souvent des jeunes qui ont mis à profit leurs compétences de manière criminelle, mais moi, j'ai vu des très bons gestionnaires dans la criminalité. Si on est capable d'utiliser leurs forces et leurs compétences de manière prosociale, ils peuvent aussi prospérer de manière positive. Donc comment on est capable de transposer leurs forces qu'ils ont mis à profit de manière délinquante dans un contexte positif, c'est une chose. Comment on peut leur proposer des réponses à leurs besoins, justement, autrement que par la criminalité? Donc trouver une alternative qui va répondre à leurs besoins. Comment faire en sorte que la famille puisse soutenir ces jeunes-là et se sentir également soutenu? Ça aussi, c'est important d'aller rejoindre des familles. C'est un des points qui est le plus difficile et le plus, je veux dire, un des points les plus fragiles également à travailler. Et comment on le fait pour s'assurer que nos jeunes persistent et restent sur les barres d'école, restent à l'école? Je suis en train de dire que tout le monde doit aller à l'université, ce n'est pas mon propos, mais l'idée, c'est comment on peut s'assurer qu'on se maintienne en milieu scolaire, qu'on se maintienne dans un milieu de vie justement qui est processal, qui est positif pour nos jeunes. Alors voilà, merci beaucoup.